Le président de l'Afrique à faute est harcelé de partout. Selon un média étranger, Samuel Eto'o pourrait bien comparaître devant la justice suisse La tension ne semble pas être au bon point entre Samuel Eto'o, président en exercice de la Fédération Camerounaise de Football, et Patrice Motzop, patron de la Confédération Africaine de Football. En effet, un sujet brûlant de la 33ème édition de la Coupe, d'Afrique des Nations, qu'en 2021, tenue au Cameroun les interpelle. Dans ce sens, à en croire les informations du média Shoot Africa l'ancien attaquant du FC Barcelone est accusé pour trafic d'influence. Et ce, dans un litige qui oppose S.A.B.C., le supporter officiel des Lyons indomptables, et UCB, celui du dernier tournoi continental. Le groupe S.A.B.C., filiale camerounaise de l'industriel, français Castel, envisage d'attaquer la Confédération Africaine de Football, CAF, devant la justice suisse. Ce dernier affirme détenir tous les éléments de preuve d'un processus biaisé lors de la sélection du supporter national officiel de la compétition. Cet appel à candidature avait en effet abouti à la sélection de la société rivale, l'Union Camerounaise de Brasserie. Fort de son statut, UCB avait donc demandé et obtenu de la CAF un droit d'exclusivité dans son secteur, privant ainsi les entreprises brassicoles concurrentes de toute activité publicitaire liée de près ou de loin à la CAF en 2022. Cette lutte d'influence a pris une toute autre tournure. Les responsables des deux parties menacent de porter l'affaire devant la justice suisse. Les affaires assurent.